Musique Fréquences médiévoles Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, le numéro 100. C'est la centième émission qu'on fait, oui, ça ne nous rajeunit pas. On a commencé à enregistrer à l'époque capétienne, donc ça remonte un petit peu. Et donc pour cette centième édition, je voulais faire un truc un peu particulier, vu que je voulais inviter quelqu'un que vous connaissez sans réellement connaître, vu que c'est le technicien, c'est celui sans lequel les émissions n'existeraient pas. Donc vous connaissez son nom d'examen, vous savez que quand on met un petit article, je n'arrête pas de mettre des blagues ou des trucs rigolotes sur lui. Le sultan des platines ou les choses comme ça. Et son vrai nom s'appelle Xavier. Et puis Xavier, c'est comme moi, et comme certains qui nous écoutent aussi. C'est un médiéviste, vu que tu as fait des recherches sur l'histoire médiévale. Et tu as fait des recherches... Bonjour. Bonjour, bonjour William. On est encore plus étendus que d'habitude, là, parce que là, on a sorti les bières, c'est la centième, on est tranquille, voilà, donc on est à la maison, au chaud. Et donc tu as fait des recherches sur un sujet qui est assez fascinant, vu que ce sont les héros d'armes. Alors héros, évidemment, donc pas comme les super-héros, donc voilà, on va changer de registre. On va changer de registre. Mais donc les héros d'armes. Et donc tu vas un peu nous expliquer qui sont ces personnages, qui sont, mine de rien, très importants, parce que c'est des gens très connus, en fait, à l'époque médiévale. Donc ils ont des surnoms, mais ils sont connus. C'est même des auteurs, en fait, parfois, ils vont écrire des traités. Donc je ne sais pas si tu peux donner un... Tu m'as parlé, je me rappelle, la Bourgogne, c'est ça ? Quelqu'un qui... Enfin, non, alors, je confonds. Alors, Cécile, peut-être. Cécile, voilà. Donc pas Cécile, mais Cécile, comme Lille. Comme Lille, voilà. Donc c'est une autre petite, il s'appelle Cécile. Mais il y a une raison pour ça, ce n'est pas son vrai nom. Oui, tout à fait. Alors c'est marrant que tu aies commencé par évoquer des super-héros, parce qu'il y a quand même un attribut commun aux héros, et aux super-héros, c'est le vêtement. Oui. C'est-à-dire, vous voyez bien tous Superman avec... Je ne connais pas trop Superman. Avec son emblème, ou Batman, ou tous les autres. Et il faut voir qu'une partie vraiment importante du métier de héros, c'est de porter justement un insigne distinctif qui va être celui de son maître. Donc ça nous fait aller très très loin, très très vite dans le sujet de l'émission. Mais il y a un rapport, il y a un lien. Mais en plus, ces héros d'armes, ils prennent en plus le nom de la terre, en fait, qui appartient au seigneur, ça ou... Oui, alors c'est plus compliqué que ça, mais... C'est le cas de Sicile, justement. Il vivait un peu après... C'est quoi ? C'est le 15e siècle, le Sicile ? Le Sicile, c'est... Donc celui... Le Sicile qu'on connaît, il était... Ça y est, j'ai un trou, mais je crois qu'il était... Le 15e siècle, ouais. Le 15e siècle, et il a écrit un traité, justement, sur l'héros. C'est pour ça qu'il est connu. Un autre héros qui est connu, c'est Jean Lefebvre de Saint-Rémy qui a laissé une chronique. Donc voilà, c'est pour ça, au 15e siècle, les héros sont effectivement connus. Il y a plein de raisons pour ça. On va peut-être faire un petit récapitulatif. Parce que ça a commencé quand, cette histoire ? Parce qu'évidemment, ça apparaît avec l'héraldique. S'il n'y a pas de héraldique, il n'y a pas de héros. Non, je dis une bêtise. Non, tu n'as pas dit de bêtise, c'est effectivement lié. Donc, alors, les héros, vraisemblablement, ils apparaissent entre la 2e et la 3e croisade. D'accord. La première mention écrite qu'on ait... Donc, fin 12e siècle, seconde moitié du 12e siècle. Voilà, c'est dans Le chevalier à la charrette de Chrétien de Troyes. C'est la première mention écrite qu'on a d'un héros. Donc, l'apparition à ce moment-là. Il y a un développement jusqu'au 15e. Vraiment, le 15e siècle, c'est l'apogée de l'office d'armes. Le 16e aussi, c'est un temps qui est très intéressant. Et après, je parle dans une optique strictement française. J'expliquerai un petit peu pourquoi ensuite. Donc, en France, en tout cas, il y a un apogée de l'office d'armes à la fin du Moyen-Âge, au début de la période moderne. Et après, un déclin. Et la dernière fois qu'on entend parler d'un héros d'armes en France, c'est en 1830, lors du Téléum de la prise d'Alger. Mais le héros, à ce moment-là, il n'avait plus aucune fonction. C'était juste un élément décoratif. C'était une survivance. C'était complètement une survivance. Donc, je disais que c'était spécifique à la France, parce que des héros d'armes, il en existe encore, notamment dans le monde anglo-saxon. Il y a le College of Arms en Angleterre, qui a toujours des héros. Donc, à quoi ça sert, un héros d'armes ? Je pense qu'évidemment, la fonction a dû évoluer avec le temps. Mais à quoi ça sert, à priori ? Parce qu'on les voit dans les films, genre... Oyez, oyez ! Le tâche a un peu ça, quoi. Oui, oui. Alors, oyez, oyez, effectivement, ça fait partie de leurs attributions. Écoutez, écoutez, mais c'est très important au Moyen-Âge, parce qu'évidemment, il n'y a pas de... Le média principal, c'est la voix, en fait, concrètement. Oui, 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 tout à fait. Donc là, si vous voulez plus d'informations sur le rôle oral du héros, il y a un livre assez intéressant qui a été dirigé par DJ Lett et Nicolas Hoffenstadt sur le cri au Moyen-Âge. Et il y a un article sur l'héros qui est assez intéressant. D'ailleurs, Nicolas Hoffenstadt qui a fait une émission avec nous sur le crieur, d'ailleurs. Oui, oui, exactement, sur le crieur de l'an. Je me souviens. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que je me souviens des émissions qu'on a faites. Je me souviens, voilà. Ça me permettra de mettre des hyperliens, c'est marrant. Donc, le crieur de l'an, c'est une fonction judiciaire. Le héros d'arme, c'est pas la même chose. C'est une fonction de représentation. Exactement. Mais en fait, on va finir par dévoiler l'intrigue de l'émission un peu en avance parce que tout tourne chez le héros d'arme autour de la représentation. On parlait de l'habit, du vêtement tout à l'heure. Là, on parle du cri. Mais voilà, on est en train de vous faire un petit teaser pour la suite de l'émission. On va parler plus de la fonction. Effectivement, tu parlais du lien entre le héros et l'héraldique. Vraisemblablement, la naissance du héros, le héros se détache du corps des Ménestrelles pendant le XIIe siècle. Et dans le cadre des tournois, le héros, au départ, il est complètement lié au tournoi. il accompagne le chevalier sur le tournoi et il en vante les mérites. C'est vraiment un emploi qui est lié au monde des Ménestrelles à l'origine. Et il y a eu, au fur et à mesure du temps, une spécialisation. Ils ont appris à reconnaître les armoiries. Ils les ont reconnus. Ce n'est pas eux qui les ont, au départ, créés. Ce n'est pas eux qui les ont codifiés. Ils ont juste appris à les... La codification des armoiries, je pense que ça a pris du temps aussi. Exactement, ça, c'est quelque chose qui date du milleux quinzième. Donc, pour ceux que ça intéresserait, là, je renverrai au traité d'aléritique de Michel Pastoureau. Exactement. De Pastoureau, bien sûr. Exactement. Donc, voilà. Au départ, ils ont appris à reconnaître les... Les armoiries. À reconnaître les armoiries. Et de cette fonction-là, avec le temps, donc de cette fonction liée aux fêtes, il y a une fonction militaire qui s'est dérivée. C'est-à-dire que l'armée féodale, l'hoste féodale, vous vous en doutez bien, c'est des gens qui ne portent pas d'uniforme. C'est des gens qu'on reconnaît grâce aux armoiries, sur leurs écus, sur leurs bannières, sur leurs pénons, etc. Je précise aussi, parce que dans la réalité médiévale, ce n'est pas Game of Thrones, tous les soldats ne portent pas les armoiries de leurs seigneurs. La plupart des soldats sont habillés avec leurs armes et ils sont habillés à l'arache, concrètement. Les armoiries, c'est vraiment pour distinguer les combattants nobles, des grandes familles. Parce que le chevalier d'une toute petite famille, on peut avoir des armoiries même si on n'est pas noble. Mais il y a quand même une spécificité des armoiries nobles. est-ce qu'il y a des thèmes ? Oui. Alors, je suis moins versé que toi en histoire militaire, mais pour autant que je sache, effectivement, au 15e siècle, les armoiries sont quand même assez répandues. Et c'est d'ailleurs une époque où il y a une nouvelle emblématique qui se développe. les armoiries, en fait, elles perdent de l'intérêt au milieu du 15e, à peu près. Donc, voilà, pour revenir au champ de bataille, là, le héros qui a appris à reconnaître les chevaliers et leurs armoiries sur les 10, il les reconnaît aussi pendant les batailles. Du coup, une bataille qui est illisible de loin parce qu'il n'y a pas d'uniforme, où nous, habitués à penser, à penser sur le modèle de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, on dit, il y a les soldats avec le bleu horizon, il y a ceux d'en face, il y a les mouvements. Un champ de bataille, à l'époque médiévale, n'est pas du tout lisible comme ça. C'est donc le bordel. Exactement. Exactement. Pour le dire concrètement, c'est le bordel. Et donc, on a des gens qui arrivent à dire, tiens, le chevalier truc, le comte de machin, il est là, il se bat. Ça veut dire, est-ce que les héros sont carrément dans la bataille ou sont un peu en retrait ? Ils sont un peu en retrait, mais ils sont présents. Et il ne faut pas faire de généralité non plus parce que, même si on est dans le contexte de la guerre de 100 ans, si vous écoutez le podcast, vous savez très bien, la guerre de 100 ans, ce n'est pas 100 ans de combat permanent. donc la fonction militaire du héros, elle n'est finalement pas si fréquente que ça. Parce que les batailles, on n'a pas tant que ça. Il n'y a pas tant de batailles que ça. Et en plus, mais est-ce que ça aide aussi ? Parce qu'évidemment, quand on est dans une bataille, le noble, concrètement, c'est un porte-monnaie sur pattes parce que si on le rançonne, le but, c'est d'attraper les combattants nobles du camp d'en face pour les rançonner. Les tuer, ça arrive, mais bon. Est-ce que les héros peuvent servir ? Disons, ils vont voir, par exemple, ils vont voir leur main dans un bataille, un machin qui est là et tout. Lui, ils vont un paquet. Est-ce que ça peut servir ? Alors, je n'ai pas de traces de ça. Je n'ai pas de traces dans les sources et je n'ai jamais lu ça. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Il y a un article dont j'ai oublié le nom de l'auteur mais qui s'appelle Le héros, expert comptable de la guerre médiévale, qui parle justement des dénombrements mais des morts. Oui. C'est-à-dire que le héros intervient après la bataille, il compte, il reconnaît les morts et aussi, fonction très importante, c'est lui qui va... C'est la rançon ? Non, absolument rien à voir. On quitte le monde de la rançon mais par exemple, quand un chevalier s'est distingué qui passe de bachelier à banneret, c'est le héros qui fait le geste de couper pour faire passer le chevalier de bachelier à banneret. Oui, d'accord. Il coupe vraiment pour en faire une bannière. Oui, d'accord. Explique un peu comment ça se fait parce que ça par contre il faut visualiser. Il coupe quoi en fait ? Il coupe le blason ? Non, non. La hampe du... Non, pas la hampe, l'oriflam, enfin pas l'oriflam, mais voilà, qui est de forme triangulaire et en la coupant ça devient une forme carré. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, bannière, on passe de là, de là, de là. L'oriflam à la bannière. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Non, mais oui, en effet, c'est important puis en plus de dénombrer les morts, en plus ça permet de voir qui est plus là. Qui a gagné. C'est présent dans la pièce de Shakespeare, donc en Henri V où il demande aux héros de France qui a gagné la bataille. Oui, oui, il me semble que c'est pas uniquement de la littérature. Voilà, donc... Mais justement, les héros pouvaient aussi servir en fait un peu à... Est-ce qu'ils avaient aussi en dehors des batailles ou autour des batailles, ils avaient aussi parfois un rôle de diplomate d'envoyer, voilà, pour envoyer des défis, des choses comme ça et tout ? Est-ce que ça pouvait servir à ça aussi, les héros ? Et c'est là où on en revient au cri parce que, en tout cas, de mes recherches personnelles sur les héros à la cour de Bourgogne entre 1404 et 1467, c'est l'essentiel du travail des héros, c'est la messagerie. D'accord. Les héros sont des messagers. Pendant la bataille, on dirait des estafettes dans la guerre moderne, ou contemporaine plutôt, ce sont des estafettes et aussi, ce sont des, ce que j'ai appelé, ce n'est pas forcément original, mais des agents proto-diplomatiques, c'est-à-dire que tout le monde connaît actuellement l'immunité diplomatique, c'est-à-dire qu'un ambassadeur n'a pas été arrêté, n'a pas été arrêté, etc., et bien ça, en fait, c'est hérité des héros. C'est-à-dire que j'ai des exemples d'arrestations et d'emprisonnement de héros, mais ça reste quand même très très rare et c'est une prérogative des héros de pouvoir circuler librement. D'accord. Ou qu'ils soient des deux côtés du champ de bataille par extension en territoire ennemi. Et donc, ce sont des gens qu'on va envoyer pour commencer, pour initier une discussion diplomatique, pour aller chercher des saufs-conduits, des laissés-passer, pour envoyer des vrais ambassadeurs, etc. Proposer un échange de prisonniers, des choses comme ça. Oui, la question de la guerre, c'est vraiment plus large parce que ça va être toutes les questions diplomatiques. Parce que le héros représente... Exactement. Et puis limite, il incarne en fait en fin de compte parce qu'il est habillé comme... Il incarne limite le blason en fait. Complètement. Non, mais même au-delà de ça, même au-delà de ça, c'est quelque chose que j'ai fini par trouver en travaillant dessus. C'est que le héros d'armes, il incarne complètement son maître. D'où je trouve le rondement. Oui. En fait, tu vas avoir une politique... Tu peux déterminer une politique de nommage des héros. C'est-à-dire que chez l'héros d'armes, on va dire qu'il y a quatre grades. Il y a le plus bas qui est le poursuivant d'armes. D'accord. Et lui, en général, on lui donne un nom de devise. Pas une monnaie. Un franc-vouloir, par exemple. Oui, voilà. Ou bonne nouvelle. Oui, oui. Enfin, vous avez des devises très connues. Genre, voilà. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Je trouverai des devises de chevaliers. Oui. Là, je vais prendre un exemple complètement inverse. Mais si vous avez vu, comme beaucoup de monde, les visiteurs, mon joie, c'est une devise. Et mon joie, c'est le nom du roi d'armes des Français. C'est le roi d'armes de la marche d'Île-de-France. D'accord. Donc, voilà. Mais, lui, c'est particulier. Mais bref, les poursuivants, on leur donne un nom de... ils ont une devise qui est un programme en soi politique. Je crois que les souverains, ils changent. Il y a une devise par souverain, voire plusieurs devises par souverain en plus. Voilà. Parce qu'ils peuvent en changer. Exactement. Ça, c'est la nouvelle emblématique qu'on a évoquée très rapidement tout à l'heure. Ensuite, on a le héros d'armes qui porte, lui, un nom de ville en général. Ça peut être... j'ai plus de nom en tête. Donc, ça, c'est le deuxième grade. Et comme on disait tout à l'heure, le monde des héros, il est très lié au monde des tournois. Et le monde des héros va, sur ce plan-là, aussi, en tout cas, dans l'esprit, imiter la chevalerie. C'est-à-dire que si tu regardes les écrits, les textes normatifs qui ont été écrits sur les héros et souvent par les héros, il faut sept ans pour un poursuivant pour devenir héros. Et sept ans, c'est le temps qu'il faut pour devenir... de passer d'écuyer à chevalier. Voilà. Donc, ça fait un peu miroir. Exactement. C'est complètement miroir. Ça aussi, c'est important comme on évoque toutes les questions de représentation. C'est aussi important de comprendre ça. Ensuite, il y a un grade qui est rare mais qui existe qui est celui du maréchal d'armes qui, en gros, a la responsabilité d'une marche d'armes. Donc, par exemple, il y a le maréchal d'armes de Hénaud. Voilà. Donc, lui, il porte un nom de territoire. Et le roi d'armes qui, lui, porte soit un nom de territoire, donc ça va être le roi d'armes d'Artois, ça va être le roi d'armes de Flandres ou, et ça, c'est aussi spécifique, en tout cas, très répandu au XVe siècle, le nom de l'ordre de chevalerie qui appartient parce qu'un ordre de chevalerie a son roi d'armes. Donc, il y a l'ordre de Saint-Michel, par exemple. Ou même, pour rester en Bourgogne, la Toison d'or. Toison d'or. La Toison d'or a un roi d'armes et un poursuivant. D'accord. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on les nomme. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est, effectivement, le nom est un programme et le nom a un sens. parce qu'il y a la devise et on est passé rapidement sur cette histoire de marche d'armes mais, en gros, un roi d'armes a une juridiction qui est un territoire. Donc, l'Artois, les Flandres, etc. Et ça a un sens d'envoyer un poursuivant à un héros, un roi d'armes. C'est pas le même message. Et, par exemple, j'ai un exemple très frappant qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y avait une guerre particulière entre deux vassaux de Philippe le Bon et duc de Bourgogne en Artois et ça a duré assez longtemps et il me semble que Philippe le Bon en avait assez ras la casquette de ces de nobliaux qui se faisaient une guerre interne. Et donc, il a envoyé le roi d'armes d'Artois pour signifier son mécontentement. Mais un roi d'armes c'est pas rien. Un roi d'armes c'est chef diplôme en tout cas un agent diplomatique. C'est presque un très haut fonctionnaire. C'est juste en dessous des très hauts fonctionnaires. Et puis c'est la parole du duc en plus. Voilà. Et c'est la parole du duc entend que comte d'Artois. Comte d'Artois. Donc voilà. Et donc il leur dit en direct. Voilà. Donc en envoyant le roi d'armes d'Artois d'une c'est comme si le duc se déplaçait en personne. Parce que il faut comprendre que le excusez-moi c'est intéressant mais le roi d'armes il répète je suppose ce que dit ce que dit symboliquement même pas. Symboliquement même pas. Symboliquement c'est même pas qu'il le répète c'est qu'il le dit. C'est que à mon sens. c'est que il doit prendre l'intonation c'est même pas qu'il prend l'intonation c'est que le héros d'armes c'est la copie carbone pour certains Il joue quasiment le duc en fait. Exactement. Exactement. Et donc il envoie son roi d'armes d'Artois pour leur dire bon mes cocos vous commencez vraiment à me courir sur le cigare et je suis pas sûr qu'il l'ait dit exactement comme ça. Il dit en latin. Il ne me semble pas. Cigaroum. Il ne semble pas qu'il l'ait dit qu'il l'ait dit en latin mais en tout cas ce qu'il faut voir aussi c'est qu'au 15ème siècle il y a quelque chose qui est les visitations héraldiques et donc tu as des héros d'armes des poursuivants qui entre guillemets notent et jugent le respect des valeurs chevaleresques par les nobles et donc quand moi duc de Bourgogne j'envoie mon roi d'armes d'Artois qui est quand même un relativement haut personnage de ma cour devant de nobles d'artésiens je leur dis en plus vous êtes en train de perdre votre honneur nobilière parce que ça fait mal oui c'est 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 assez cuisant c'est assez cuisant c'est on est ça veut dire en fait que ces rois d'armes en fin de compte parce qu'en 14e ou 14e siècle on a un renforcement des états princiers pour le coup ça participe aussi de ça en fin de compte parce que ça veut dire quelque part vu que toutes ces espèces toutes ces personnes sont nommées directement par les grands princes parce que je suppose en plus qu'il faut les payer ce genre là il faut les entretenir ça coûte cher j'ai les prix sous les yeux ça ne dirait rien mais c'est très cher ça renforce aussi en fin de compte l'état princier ça renforce l'état princier en tout donc ça centralise ça va un peu dans le fond de cette centralisation entre guillemets cette proto-centralisation c'est à double tranchant pour moi je le verrais vraiment je verrais vraiment comme un symptôme de l'automne du Moyen-Âge pour reprendre le titre du Zinga c'est que les héros enfin la disparition des héros elle est clairement due à l'état moderne mais effectivement leur développement ça accompagne ça mais après ils disparaissent parce qu'ils sont remplacés par des fonctionnaires pour le coup exactement ça va faire aussi avec le renforcement des armées professionnelles ou là concrètement t'as plus besoin en fait la dernière fois qu'un roi de France emmène des héros sur le champ de bataille c'est pendant la guerre de 30 ans ouais c'est le 17ème siècle bon voilà et depuis ils avaient plus de rôle héraldique aussi depuis un moment déjà donc voilà le 17ème siècle ça marque vraiment la fin du vrai rôle de l'officac mais pour revenir à ce que tu disais effectivement ça joue un rôle dans la dans les teintes princiers et en tout cas Philippe Le Bon l'a utilisé comme ça quand tu regardes le nombre de héros d'armes envoyées pour porter pour faire différentes missions il faut voir c'est des hommes sandwich ils portent toujours les armes les écussons les notifications donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème même au niveau des sous-vêtements je sais pas j'ai pas de traces faudrait aller voir au musée de Clunis il y a une boîte à messages d'un héros au musée de Clunis mais je sais pas si on a conservé les sous-vêtements bref à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un grand événement politique tu te rends compte que Philippe Le Bon a beaucoup plus recours aux héros d'armes qu'à un autre moment quand quand j'en sens peur est assassiné 1407 ou 1419 c'est au sur le pont de Montreau c'est son père qui s'est assassiné en 1407 excusez-nous on remonte un petit peu voilà et tu te rends compte qu'il envoie il est en train et en plus il est en train de négocier l'alliance anglaise l'alliance anglaise c'est limite enfin il y a des gens certainement plus qu'elle est sur la question mais moi je l'ai compris comme ça c'est une réaction épidermique au meurtre de Jean Sempeur c'est pas son père Jean Sempeur qui s'assigne en 1407 c'est Jean Sempeur qui fait assassiner quelqu'un qui fait assassiner Louis d'Orléans voilà voilà c'est ça il faut dire qu'à l'époque ça tombe un peu comme des mouches donc voilà donc en effet je reprends excuse-moi donc sur cet épisode-là je vais faire encore de la pub voir Bertrand Schneer le prince meurtrier voilà enfin je dis faire de la pub je trouve que je fais beaucoup d'inférences bref donc tout ça pour dire qu'au moment de au moment de de l'assassinat après non trop voilà il faut en tout cas c'est comme ça que j'interprète il faut montrer la présence il faut montrer la présence du prince que les choses sont encore en main et donc on envoie plein de poursuivants de héros de rois d'armes on tapisse les routes de il y a un paquet en fait il y a un paquet enfin c'est pas 4 ou 5 gus en fait alors je vais pas dire de bêtises mais il faut comprendre j'explique un peu pour les auditeurs et les auditrices il faut comprendre évidemment qu'à l'époque un pouvoir se montre d'accord ce qui fait que il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a évidemment pas de journaux il n'y a pas d'internet et tout donc il faut se montrer et c'est pour ça que les souverains n'arrêtent pas de circuler partout les courses sont itinérantes en fait et donc quelque part là c'est tout cette espèce de tout ce personnel en fait de héros en fait de héros d'armes c'est un substitut du souverain ça permet au souverain de se montrer partout exactement exactement donc t'as ça au moment d'alliance anglaise tu as ça aussi au moment où Philippe Lebon rompt avec son ancienne politique matrimoniale qui se tourne vers l'Empire en fait donc il se marie avec Isabelle de Portugal la fille du roi de Portugal en 1430 et donc t'as plein d'épisodes comme ça où tu as besoin de marquer la présence du duc et où tu vas voir une augmentation du nombre de héros donc en ce qui concerne le collège héraldique bourguignon il évolue beaucoup en composition entre 1404 et 467 mais encore une fois il faut voir que ce sont des gens qui raisonnent par rapport à la chevalerie donc en gros je pense que ce serait une douzaine des choses qui vont rappeler les apôtres ça va être symbolique mais c'est ou le nombre de membres dans la toison d'or par exemple voilà mais là c'est des choses qui sont assez théoriques et qu'on ne retrouve pas vraiment parce que c'est compliqué si on ne s'en tient qu'aux sources comptables j'ai travaillé principalement sur les sources comptables donc j'ai regardé je parle de gens je sais ce qu'ils ont fait parce que je sais qu'ils ont été payés et donc mais parfois c'est compliqué donc tu te rends compte qu'à certains moments le duc de Bourgogne réquisitionne le héros ou le poursuivant d'un de ses d'un de ses vassaux et l'utilise pour lui et parfois et en fait ça c'est un moyen de rentrer dans le collège Géraldique Bourguignon c'est un moyen de rentrer dans la carrière mais ça me permet un peu de parler justement de la composition sociale de ces héros parce que je ne pense pas qu'ils ne vont pas prendre le pays en local pour ça pour servir de héros ils viennent d'où ces gens-là est-ce que tu connais un peu leur parcours on a vu que certains sont des lettrés ils savent écrire et tout ça c'est une condition normalement c'est une condition sine qua non il faut savoir lire et écrire pour être poursuivant lire et écrire en langue vernaculaire ou aussi en latin vernaculaire pas forcément le latin il faudrait que je vérifie je ne suis pas certain pour le latin mais oui en tout cas ils doivent savoir lire et écrire vernaculaire dans le latin je ne pense pas mais peut-être est-ce qu'il y a des héros d'armes pour des seigneurs des seigneurs ecclésiastiques alors oui oui pour l'abbé de Corby on a une trace l'abbaye de Corby c'est un des rares c'est un des rares parce que finalement il n'y a pas Corby dans la Somme oui finalement il n'y a pas une grande finalement il n'y a pas une si grande littérature que ça sur les héros et donc oui effectivement il y a eu au XIXe siècle un article qui est sorti sur c'est vrai c'est vrai que c'était possible parce qu'il y avait quand même imaginons une grande seigneur ecclésiastique comme Liège par exemple je crois que ça il y avait un prince un prince évêque un prince évêque voilà c'est vrai c'est quelqu'un qui pouvait aussi amener qui avait des armées je me suis donc voilà au 15e bon c'était plus compliqué que ça mais oui je vois ce que tu veux dire alors je comprends ce que tu veux dire alors ça c'est une situation qui a été très décriée par les héros c'est que au XVe siècle le moindre capitaine a un poursuivant d'armes et qui n'est pas forcément reconnu par ses pairs donc c'est aussi c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit au XVe siècle un accroissement de nombre de textes normatifs qui parlent de fils d'armes parce que t'avais un peu de tout et n'importe qui parce qu'il faut comprendre que pour un petit capitaine avoir un petit capitaine et tout avoir un poursuivant d'armes et tout ça permet de se donner un genre mine de rien ça permet de se rentrer un peu dans la oui et puis il faut voir que comme on a dit au début le héros d'armes le poursuivant d'armes il a un rôle militaire donc bon c'est pour faire de la messagerie militaire oui tout à fait d'accord mais voilà un poursuivant n'est pas enfin un capitaine n'est pas un noble tu as même excusez-moi tu as même des alors ça c'est très intéressant j'aurais bien aimé pouvoir creuser ça mais tu as même des héros urbains l'île en fait il y a un roi d'armes de l'épinette ah d'accord voilà et ça c'est super intéressant la notion de héros d'armes urbains parce que c'est tellement lié l'office d'armes est tellement lié à la noblesse que j'ai du mal alors ça veut dire dans ce cas c'est peut-être une ville qui veut se donner un statut donc peut-être ça aussi je ne peux pas en dire plus parce qu'il faudrait que je travaille mais ça nous permet de revenir un petit peu parce que justement tous ces textes normatifs pour limiter justement l'ombre d'art de héros d'armes pour essayer de dire voilà attendez n'importe qui peut pas être héros d'armes ça nous permet de revenir un peu justement au sujet de la composition sociale en fait des héros d'armes donc voilà donc ces gens qui savent lire on l'a dit tout à l'heure mais ce sont ils viennent d'où socialement ces gens-là je pense qu'ils viennent quand même de la milieu chabal il n'y a pas de risque en fait eh bien non tu m'en bouche un quoi eh bien non alors ça c'est attention la référence va encore frapper ça je pense il y a je crois que c'est Thorsten Hiltmann qui a écrit des choses très intéressantes là-dessus alors son travail est en allemand mais en français le titre ça donnerait des chevaliers ou des anges et bref ce qu'il faut voir c'est que au 15ème le héros il est une sorte de conservatoire de la noblesse et donc s'il était noble lui-même il serait un peu jugé parti pour revenir à l'origine sociale c'est pour ça le menestral qui en effet ne pouvait pas être pas trop ça parce que le menestral c'est un peu les jongleurs donc c'est un peu toi c'est non exactement et c'est ce que je te disais au début le héros d'armes enfin la fonction elle apparaît chez les jongleurs et chez les menestrales et même au 15ème t'as une partie de l'office d'armes qui est assimilée à ce groupe là et t'as une autre partie comme je te disais l'essentiel du travail du héros c'est de la messagerie t'as une partie des offices d'armes qui viennent du monde des chevaucheurs voilà socialement l'origine sociale et là c'est pas des gens de grande extraction c'est des chevaucheurs des menestrales et même des chevaucheurs c'est-à-dire en fait c'est des gens qui des cavaliers des cavaliers des estafettes des gens qui montent à cheval pour les besoins du dieu pour faire une course pour envoyer un message etc etc et d'ailleurs on parlait des gens qui deviennent héros et qui ne le méritent pas vraiment c'est justement le héros sicile dans un de ses textes qui dit que on faisait poursuivant des vieux menestrèles qui ne pouvaient plus corner qui n'avaient plus assez de souffle pour souffler dans leur trompette donc tu vois il y a quand même il y a clairement une il y a clairement une proximité entre ce monde là et cette proximité c'est pas c'est pas une construction d'esprit vraiment quand tu regardes les comptes t'en as une partie et quand tu regardes les ordonnances de cours d'ailleurs t'as une partie des gens qui sont payés avec les chevaucheurs au même niveau qui sont payés les mêmes prix les mêmes tarifs et t'en as une partie qui sont plus du monde du spectacle on dirait maintenant et qui sont considérés de la même manière et qui sont payés aux mêmes tarifs par contre rentrer dans le monde des héros c'est un vecteur d'ascension sociale d'accord d'accord c'est à dire que voilà je ne vais pas en faire une généralité mais t'as le roi d'armes des ruillers qui est qui est au service de Philippe le Bon pendant une partie de une partie de son principat et le fils du roi d'armes des ruillers rentre à la cour se fait anoblir tu as un tu as un roi d'armes de Philippe le Bon qui était originaire je suis désolé de ne pas avoir des choses plus précises à dire mais qui était originaire d'Espagne je crois qui a fait sa carrière peut-être de poursuivre de héros et de roi d'armes chez Philippe le Bon et qui finit sa carrière parce qu'il retourne en Espagne finir sa carrière parce qu'il a été nommé chevalier c'est vraiment un vecteur d'association sociale mais ce ne sont pas des gens qui sont d'origine ce sont des gens qui sont d'origine relativement modeste d'accord c'est intéressant en plus ça fait penser évidemment le film que tu as vu comme moi d'ailleurs que nous apprécions n'est-ce pas le film chevalier exactement parce que dans le film chevalier même si évidemment c'est n'importe quoi et c'est assumé que c'est n'importe quoi historiquement mais quand même le héros d'armes dedans il est assez convaincant dans ce moment c'est un convainc mais en plus c'est de chausseur en fait c'est de chausseur donc c'est un auteur en fait et en effet il se met en scène et il met en scène son maître le héros qui est joué par Heath Ledger le regretté Heath Ledger si vous n'avez pas vu ce film regardez-le c'est à mourir de rire c'est très bien c'est très appréciable et ben voilà t'as de chausseur dans ce film-là mais comme on disait t'as des héros qui ont écrit La vie du prince noir c'est écrit par le héros Chordos ben oui Jean Lefebvre de Saint-Rémy dont je parlais tout à l'heure c'est le roi d'armes de la Toison d'or oui donc en fait c'est des gens après qui vont devenir aussi parce qu'ils sont jongleurs mais les strals c'est aussi des auteurs c'est aussi des auteurs et c'est aussi il y a une analyse intéressante c'est des gens qui commencent à écrire à un moment où on abandonne la forme versifiée pour passer à la prose d'accord et donc en passant à la prose c'est plus facile de se centrer sur un personnage c'est plus facile d'écrire d'écrire l'histoire de quelqu'un l'histoire de ses hauts faits en prose qu'en vers et donc du coup les héros arrivent avec des choses à dire avec la nouvelle manière de le dire donc du coup ils sont complètement adaptés à écrire les histoires de leur temps parce qu'ils en ont été les témoins et ils savaient c'est des témoins directs voilà exactement témoins directs mais évidemment qui restent aussi dans une forme de propagande entre guillemets parce qu'ils y servent toujours parfois leur maître ou alors la mettre sur leur cœur pour Jean-Lefebd de Saint-Marie sa perspective elle est complètement centrée sur la Bourgogne mais bon ça on est historien on le sait et on y fait attention et bien voilà écoute j'espère que ça vous aura envie de vous intéresser à ce sujet étonnant des héros d'armes voilà peut-être envie d'en devenir un vous-même je ne sais pas je ne sais pas si ça va il faut voir si le College of Arms se recrute précipitez-vous avant le Brexit peut-être non mais pour le coup alors pour le coup moi j'avais vu j'ai vu cet été j'avais vu à Dinan il y avait eu un comment un véritable un véritable tournoi reconstitué où il y avait des gens qui rejouaient en fait aussi les héros d'armes donc il y avait un héros d'armes voilà pour le coup qui faisait aussi les commentaires pendant le tournoi voilà qui parlait même parfois un peu trop voilà je me souviens j'ai pas monté l'émission t'es pas monté voilà enfin bon bref bon bah écoute merci Xavier à toi donc merci pour les 100 émissions que tu as monté voilà et donc là à la centième on fait un traque un petit coup et merci aussi à tout le monde qui est en train d'écouter merci de nous avoir de nous suivre depuis une centaine d'émissions voilà ça nous fait toujours plaisir j'espère que ça vous fait plaisir de nous entendre et que vous apprenez plein de choses et rendez-vous la semaine prochaine pour la 101ème de Fréquences Médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501